Eh bien bonjour chers internautes, vous êtes dans cette matinale de Géopolitique Profonde TV en présence de Lara Stam, bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers internautes. Chers internautes, on est sur la radio à Youtube. Oui, j'ai failli dire auditeur, mais bon, internaute et auditeur, certains ne font qu'écouter. Exactement, c'est vrai, on n'est pas obligé de regarder en partageant relativement peu de contenu, en tout cas pour l'instant, car il va y avoir des surprises évidemment au fil des semaines, au fil des mois. Nous ne sommes qu'au tout début de cette aventure de la matinale sur GPTV, une semaine de repos ô combien méritée pour notre ami Raphaël. Pas vraiment une semaine Nicolas. Mais une toute petite semaine. Une petite, quelques jours. Puisque nous le retrouverons, je crois, dès vendredi. Exactement. Voilà, enfin il va nous manquer quand même, indéniablement. Et ainsi qu'à tous nos internautes. Le programme du jour, chers amis, nous aurons comme d'habitude une revue de presse, une chronique et un grand angle. Le grand angle aujourd'hui c'est Tariq Dali. Tariq Dali c'est un spécialiste de la bagnole, c'est un spécialiste de l'automobile, qui n'a pas de bonne presse. Vous avez pu vous en rendre compte encore depuis quelques jours à Paris. Sans parler du mondial de l'auto, qui a montré le désastre de la situation. En France en particulier, en Europe évidemment. On va se demander si l'année 2025 ne sera pas l'année du grand sacrifice de l'industrie automobile allemande. On en parlera longuement avec Tariq Dali. On parlera des enjeux de la voiture électrique aussi évidemment. Vous allez voir à quel degré d'imposture notre monde atteint aujourd'hui. Je vous assure que des grands mensonges de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, du début du XXIe siècle, et bien indéniablement le mensonge sur tout ce qui concerne pseudo-réchauffement climatique et les conséquences sur nos industries, mais aussi sur l'immobilier, sur tout un tas de sujets, est absolument démentiel. Arnaud Develet pour notre chronique. Et donc cette revue de presse qui débute, comme vous le savez à chaque fois, nationale et ensuite internationale. Revue de presse nationale, on va essayer de faire court cette fois-ci, puisque nous y avons consacré quasiment l'intégralité de l'émission d'hier, en tout cas de la revue de presse. Donc un peu plus court sur le national et un peu plus long, si vous le voulez bien, sur l'international. Le national, on n'en sort pas, on n'est pas prêt d'en sortir jusqu'à Noël à peu près. Ce sera un des éléments qui reviendra quasiment tous les jours. C'est le budget, l'examen du budget. On vous en parlera, le concours de combattants. La motion de rejet qui finalement a été retirée par le nouveau Front populaire et LFI au dernier moment, voyant qu'elle ne serait pas votée. Ce n'est pas ça, Nicolas, vraiment, ce n'est pas ça. La motion de rejet, elle a été retirée pour permettre des discussions, c'est-à-dire pour permettre au moins qu'il y ait des discussions. Elle n'aurait pas été adoptée. Le Front, le Rassemblement national avait décidé que de toute façon, elle ne la voterait pas. Donc Coquerel le savait, c'était un coup de bluff et puis c'est tout. Non, il ne voulait pas justement de discussion. S'ils avaient pu bloquer d'entrée, il l'aurait fait sans aucun doute, à mon avis. On terminera le national sur, outre une ou deux franches rigolades, dont vous aurez la surprise, sur les 180 milliards de participation de l'État qui sont dans le collimateur de députés macronistes. La grande braderie continue, c'est la France à la découpe tous les jours. L'international, ensuite, ma chère Lara, qui sera l'élément principal de cette revue de presse. On commencera avec la Russie, on déclinera sur des pays qu'on considérait longtemps comme des pays satellites, Moldavie, Géorgie. Ex-bloc soviétique. Voilà, exactement, ex-bloc soviétique. Et puis après, nous évoquerons les élections américaines, il y a certaines choses à dire. ainsi qu'évidemment, et malheureusement, car il est difficile de ne pas en parler, de se taire, le Proche-Orient, ma chère Lara. Eh bien, écoutez, si vous le voulez bien, on va commencer par le national. D'abord par le hautement ridicule coup de gueule, entre guillemets. Ça, je crois qu'il faudrait presque dire avec eux, entre guillemets. Yael Brown-Pivet fait un coup de gueule, entre guillemets. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, elle tense le gouvernement. On n'a jamais vu avec cet esprit d'indépendance, durant les sept ans de la Macronie qui enfante. En tout cas, les cinq premières années. On se rappelle qui est Mme Yael Brown-Pivet, c'est celle qui a enterré l'affaire Benalla, la Commission des lois. Quelqu'un qui a toujours été le petit doigt sur la couture. Eh bien, et qui s'est fait réélire dans les conditions concrètes à la dissolution, suite à un tripatouillage, elle a obtenu les votes de ses anciens camarades macronistes, des ministres démissionnaires. Donc, en plus, sur une arnaque. Mais pas que, elle a pu aussi négocier avec le RN. Donc, elle se sent moins redevable aujourd'hui, clairement. Oui, enfin, elle a surtout obtenu plus de 15 ou 20 voix de ministres qui étaient démissionnaires. Et pourquoi je dis ça ? Et pourquoi, dès le début de cette revue de presse, la moutarde me monte au nez, chers internautes, mais alors elle me monte bien au nez, c'est qu'elle prétend qu'il faut faire attention avec la démocratie, que c'est sacré, que c'est fragile. Mais madame, est-ce que ce n'est pas fragile ? Est-ce que c'est normal de remettre en question la séparation des pouvoirs, comme vous l'avez fait pendant trois mois, avec un gouvernement démissionnaire qui était député, qui ont voté pour vous, pour que vous mainteniez au perchoir ? Vous vous moquez de qui, madame Yoel-Brande-Pivet ? Je pensais rigoler de sa sortie, finalement. Elle m'exaspère d'entrer, ça commence bien. Le parcours du combattant. De toute façon, on peut peut-être déjà expliquer à nos internautes le parcours du combattant qu'attend le gouvernement pour faire adopter ce budget. Donc on est passé en commission, ça on en a parlé hier, et depuis lundi 21 octobre, donc début de l'examen en séance publique, sachant qu'on commence, c'est ainsi, c'est la tradition, pour une fois qu'une tradition républicaine est maintenue, on commence par les recettes. La seconde partie du budget, les examens des dépenses, commencera à partir du 5 novembre. Donc autant d'occasion de 49-3 à chaque fois. Tout comme d'ailleurs, les députés seront invités à débattre sur le budget de la sécurité sociale, le PLFSS. Alors, ça devrait débuter le 28 octobre, et le vote solennel pour l'ensemble, le 5 novembre. Fin novembre, ça devrait arriver au Sénat. Alors entre deux, on verra si on a un projet de loi. Je pense qu'à part le projet de loi du budget, il n'y aura absolument, mais après tout, là, on ne va pas s'en plaindre, aucune loi d'aucune sorte qui ne sera votée, si ce n'est en catimini, pour conforter quelques avantages à des copains et des copines. Mais ça, c'est autre chose, on n'a même pas besoin de le savoir, on le sait déjà. En 2025, le gros projet de loi, on le sait, on le sait déjà, ce sera probablement la loi sur l'euthanasie. C'est gay, ça sera gay, ça commencera bien en 2025. Arrivé au Sénat, n'avait de parlementaire à partir de la fin novembre, sachant qu'il y a a priori une majorité pour ce gouvernement au Sénat, ce qui est loin d'être acquis, et vous le savez bien, à l'Assemblée nationale. Au plus tard, samedi 21 décembre, il faudra adopter le budget, soit par un vote solennel et une majorité, soit un 49-3, avec la possibilité, évidemment, dans ce cas-là, de censurer le gouvernement. Il faudra adopter le PLF et le PLF-SS, donc les deux projets de loi de finances. Voilà un petit peu le parcours de combattants. Donc, je peux vous dire une chose, c'est que ce n'est vraiment pas acquis, cette histoire. Est-ce que vous avez un commentaire, Lara, avant qu'on continue cette revue de presse ? Écoutez, on attend, on va suivre. Le feuilleton ne fait que commencer. On est au tout début. On est au tout début. On va avoir des joyeusetés, des réjouissances. Ça s'engueule, ça va crier, ça va trop boire à la buvette, ça va revenir particulièrement alcoolisé. Quand ça ne sera pas drogué, parce qu'on a quand même appris hier une information quand même assez sidérante, avec un député de LFI. Eh bien oui, citez vos sources, vous êtes drôles. Faut-il encore que je la retrouve, ma source ? Je ne sais pas, elle a disparu en cours de route. Je vais la chercher. Eh bien, je ne la trouve pas. En tout cas, un député LFI, vous avez le temps pendant que je fais un tunnel d'aller rechercher sur Internet, il s'agit donc, il a été contrôlé dans le métro avec une drogue de synthèse. Député LFI. Alors, il ne démissionnera pas, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas une élection anticipée. Vous l'aurez probablement toujours, mais il va faire une cure de désintox. Entre ceux qui sont atteints d'addiction sexuelle, ceux qui sont atteints d'addiction tout court, franchement, LFI, on commence réellement à rigoler. Alors, on rigolera moins avec les 180 milliards de participation de l'État dans les grandes entreprises que visent les macronistes. Eh oui, dans tout un tas d'entreprises qui étaient souvent des entreprises nationales, je pense à Orange par exemple, il y avait encore une participation minoritaire. Vous avez la Française des Jeux dans l'histoire. Vous avez le loto. C'est le monopole de l'État quasiment. Enfin, ça l'a été. Développé. Dévis est touché par cette braderie. Donc, voilà, c'est un fleuron. Les aéroports aussi. Les aéroports, vous avez donc… Mais la Française des Jeux, ça doit parler à tout le monde parce qu'en voilà une entreprise qui a toujours appartenu à l'État parce que c'est le monopole de l'État, le loto. Enfin, on ne peut pas dire non plus que ce soit… Donc, on doit être particulièrement fier de l'addiction aux Jeux. Non, ce n'est pas une question de l'addiction aux Jeux. C'est simplement pour dire qu'en voilà une ressource qui est inépuisable et qui n'a jamais été nécessitant de gros investissements, lourdes pour l'État, etc. C'est céder FDJ, c'est suicidaire. Alors, pendant que vous parliez de ça, je suis allé rechercher l'identité du député LFiste, moi, Henri Kerbra, que je vois ostenter fièrement son Keffier. Dans plusieurs photos, le représentant, on voit à peine le bandeau tricolore, mais on voit bien le Keffier. Écoutez, il devait cacher la cam' sous le Keffier, il faut croire. Il s'est quand même fait contrôler. Il n'est pas très compatible d'ailleurs, il faut lui dire. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'ils ont encore une quelconque notion de compatibilité dans ce en même temps permanent. Surtout faites ce que je dis, faites pas ce que je fais permanent. Ça donne des leçons de morale tous les jours. Ça cloue aux pylories et ça se permet évidemment tout le contraire de ce que ça annonce. Donc, les 180 milliards de participation, c'est une somme considérable. Finalement, c'est la fin de la liquidation. Il reste des clopinettes. Ces clopinettes, souvent, ça peut être soit une minorité de blocage au niveau des conseils d'administration, et puis des dividendes, tout simplement, de l'État. Quand même, les entreprises du CAC 40, les grosses entreprises, on ne me dise pas qu'elles ne font pas du bénéfice. Elles font du bénéfice. « Ah oui, alors, je lisais l'article. » Mais ils en font moins qu'avant. Ils en font moins qu'avant, à mon avis. Oui, ben voilà, FDJ, il y a moins d'addictions qu'avant. Voilà, mais ils font énormément de bénéfices qui sont censés revenir dans les caisses de l'État. Pourquoi brader ? Si d'ailleurs, c'est de si mauvaises affaires, ils n'arriveront jamais à vendre. Dans le privé, ils diront « Oh non, merci, gardez-les, gardez vos actions, toutes pourries, on n'en veut pas. » « Mon œil, et à qui on va les donner ? » Comment ça sera attribué aussi ? « Ah, ça sera libre, ça sera vendu sur le marché, c'est ça ? » Mais quelle blague ! Pourquoi vous avez des prétentions, Nicolas ? Pardon ? Vous avez des prétentions ? Ah non, aucune, je n'en ai pas les moyens. En plus, je ne suis l'ami d'aucun de ces députés, donc vous imaginez bien. D'ailleurs, d'aucun député tout court, si vous voulez savoir. D'ailleurs, les quelques députés que j'avais, qui sont aujourd'hui députés que j'avais comme amis, étrangement, ont disparu de mon cercle d'amis, une fois députés. Non pas moi qui les ai, j'en ai chassés, mais ils ne répondaient plus au téléphone. Comme c'est amusant. C'est la nature humaine, on va dire. Et c'est vrai que la nature humaine est ainsi faite. Il faut faire avec, de toute façon. Et ne pas le déplorer plus que ça. Enfin, c'est gravissime quand même, cette liquidation totale. On en a parlé avec Laurent Isard. Je fais la promotion d'une émission qui s'est déjà passée. mais que vous pouvez bien sûr réécouter en podcast sur le site de GPTV, sur les réseaux sociaux, sur tout ce que vous voudrez bien. Avec, entre autres, Laurent Isard sur La France à la découpe. Nous avions aussi notre ami Claude Janvier qui a évoqué ce sujet. Émission que j'ai trouvée extrêmement instructive. D'ailleurs, La France à la découpe de Laurent Isard est un livre qui reste, malgré le fait qu'il a plusieurs années, totalement d'actualité. On avait évoqué avec lui aussi, évidemment, la cession de la filière d'oliprane de Sanofi. Comment terminer le national ? Peut-être par un éclat de rire et une indignation. L'éclat de rire, c'est qu'on en est à parler maintenant du concept de vélocide à Paris. Mais oui, après le féminicide, le vélocide. C'est-à-dire que c'est plus grave. Ce n'est pas d'ailleurs le multirécidiviste qui a commis ce crime. C'est un crime que de rouler sur quelqu'un, quoi qu'il en soit par ailleurs. Je veux corriger une certaine impression que certains auraient pu avoir, comme quoi j'excusais. Je faisais que je n'excusais rien, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Raphaël hier. Je ne fais que commenter le commentaire dans la situation. J'ai un avis personnel, de toute façon, sur le meurtre. Il est clair et il concerne tous les meurtres. Moi, je ne fais pas de différence, justement, entre le meurtre d'une femme, d'un homme, qui a lieu dans un véhicule, ou à main nue, ou avec un coup de couteau. Sachant qu'il y a quand même plus de meurtres par des couteaux fous que par des voitures folles. On nous dit que la voiture est une arme. Est-ce que c'est là ? Est-ce que dans les rues, c'est là ? C'est par ce biais-là qu'ont eu le plus de gens aujourd'hui ? Je ne crois pas. On les terrorise. Non, mais alors, les mouvements terroristes. Et puis, sauf les mouvements terroristes. On se rappelle l'attentat de Nice, où les voitures folles qui se jettent sur des terrasses de café. Et ça, ce sont des actes terroristes. Mais dans la violence au quotidien, je crois que le couteau est un instrument contendant autrement plus usité que la voiture pour tuer son prochain. Par contre, en tout cas, parler de vélocide est parfaitement ridicule. Ça tendrait à aggraver. C'est-à-dire que tuer quelqu'un à vélo, c'est plus grave que de tuer une jeune étudiante qui passe par le bois de Bologne, Madame Hidalgo ? Mais Nicolas, dans la même logique, c'est marrant, le francocide est refusé comme une aberration. Voilà. Donc, c'est incroyable. Même quand on utilise les éléments dont eux-mêmes sont les auteurs, on est interdits de réfléchir et de développer puisqu'il y a des Français qui meurent parce qu'ils sont Français, quelle que soit leur origine d'ailleurs, qu'on les a aujourd'hui, qu'on les place à l'appartenance française. Donc ça, francocide, c'est interdit. Par contre, féminicide et vélocide, c'est possible. Donc bon, encore une fois. Mais si vous avez terminé avec le national, moi, j'aimerais faire une transition. Vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi. Je vous ai dit qu'il y a une indignation. Ah ! Un rire jaune avec le vélocide et un cri d'indignation puisqu'un conseiller régional écologiste n'a rien trouvé de mieux que de proposer... Tenez-vous bien, et je vous laisserai le commenter parce qu'il va falloir que je cite ma source, évidemment. Et comme je n'ai pas Raphaël pour m'aider dans ces cas-là, pour être plus précis, il faut que j'aille le chercher moi-même. Donc vous allez commenter cette information. Lara, si vous le voulez bien, mais qui est absolument inimaginable. Je pensais que c'était un 1er avril au début, mais non, ce n'est pas un 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Donc ce conseiller régional écologiste, dont il faudra citer le nom quand même, propose d'installer dans Notre-Dame-de-la-Garde, à l'intérieur même de Notre-Dame-de-la-Garde, cette église cathédrale qui domine Marseille, et bien une salle de chute. Bonne mère, une salle de chute. On n'est pas étonné, après ce qu'on a appris du député LFiste, mais quand même, une salle de chute dans une église, dans l'église symbole de Marseille, qui n'est pas en France, on le sait depuis le passage accueilli par Mgr Aveline, dont elle aimerait savoir ce qu'il en pense, du pape. Oui, il va être d'accord. Ah bon, on ne sait pas, mais lui, il serait d'accord, parce que c'est un bon chrétien qui pardonne. Rappelez-vous, la cathédrale de Nantes, le migrant qui disait « c'est normal que les chrétiens me le pardonnent, l'incendie ». Donc, c'est dans la même veine, mais encore une fois… Est-ce que vous qui êtes bonne chrétienne, Lara, et d'origine arménienne, est-ce qu'il y a des salles de chute dans les églises en Arménie ? Ah ben non. Dans les églises en Arménie, on peut aller demander de l'aide pour s'en sortir, pas pour en consommer. Je ne sais pas, c'est plutôt ça le rôle de l'église, non ? Aider à s'en sortir, trouver la foi, et à travers la foi, sortir d'une addiction malsaine, malheureuse pour la santé, pour l'entourage, c'est tout ce qu'il y a, le rôle de l'église, il est là, il n'est pas ailleurs. Ce n'est pas faciliter l'accès à quelque chose qui peut être… qui crée un péché, en quelque sorte, je ne sais pas. Alors, donc, j'ai retrouvé notre écologiste, notre porte-parole, porte-parole quand même, porte-parole. Ah oui, c'est pas rien. Les écologistes, Provence à la Côte d'Azur, sur la région PACA, à Seine-Amou. Ah, à Seine-Amou. Oui, bien sûr, il ne propose pas ça dans une mosquée d'ailleurs, c'est marrant. Ilha Dati s'occupe des vitraux de Notre-Dame et à Seine-Amou propose en effet une salle de shoot, mais on atteint des sommets de la provocation. Mais pourquoi pas, puisqu'on ne fait rien. J'ai appris la nouvelle en écoutant Morandini, chose que je m'astreins à faire, même si c'est souvent un très bon vomitif, en tout cas, je vous dis, si vous êtes ballonné, écoutez un peu Morandini, vous allez voir, c'est excellent. Et alors, il y avait mon excellent confrère de Radio Courtoisie, le père Viau, qui s'est gendarmé, s'est indigné de cette information absolument inimaginable, inouïe. Mais voilà, c'était pour terminer sur ce point et je vous laisse, vous vouliez faire une transition, Lara. Ah oui, oui, je pense que votre préféré, ministre préféré de l'actuel gouvernement. J'en ai beaucoup. Ah, mais vous en avez un ? Dites-moi. et cherchez. Celui qui peut faire la transition ? Mon actuel préféré, c'est mon porte-coton, le porte-coton, le corps nu. celui-là. Oui, c'est celui que je veux parler. Des nouvelles de le corps nu, ça je veux dire. Oui, j'ai des nouvelles. C'est à quoi ça, on ne s'était pas. Voilà, on ne s'est pas concerté, mais ça vous a bien trouvé, oui, tout à fait, c'est ça. Il a comme fonction, comme charge de s'occuper des aisances de Macron, du président, du roi. Voilà, hier, il s'est distingué par le fait que, quand on lui a demandé, qu'en était-il, de la demande de l'Ukraine d'intégrer l'OTAN, notre ministre s'est montré tout à fait, comment dire, en allégeance totale à une puissance étrangère, car il a dit, ce n'est pas nous qui décidions, que c'était les États-Unis qui devaient décider. Donc, l'OTAN n'est plus. Ah oui, oui. Et puis, il s'est distingué aujourd'hui. La France de De Gaulle, la France gaullienne. Exactement. Ce n'est pas la France qui décide au sein de l'OTAN. le porqueton, il nous en fait des points. Il nous l'a dit. Et puis, il s'est distingué par la suite en affirmant qu'il fallait d'urgence créer une force de protection non nucléaire en Ukraine, alors que les États-Unis l'ont mise en stand-by. Donc, on a toujours cette capacité de briller à l'international avec des annonces qui sont voilà, je pense je ne peux même pas qualifier parce que là, se mettre comme ça en avant-première vis-à-vis des Russes pour attirer toute l'attention, je ne sais pas, on ne peut pas trouver mieux. il ne nous a pas échappé que c'est plus facile d'aider les Ukrainiens avec l'argent des autres qu'avec son propre argent qu'on n'a pas. Quand on a creusé, quand on a participé, le porte-coton, il a participé à différents ministères, il n'a pas toujours été ministre de la Défense. Ah ben oui. pendant sept ans, un creusement de 1 000 milliards de dettes, entre autres du fait du poids qu'il en coûte, mais pas seulement, du fait de la dérive généralisée et l'entente, à mon avis, avec les banquiers, avec nos créanciers, avec les fonds d'investissement, les fonds de pension américains, etc. Il ne vous a pas échappé qu'on débloquait des canons César, des missiles de courte, moyenne portée qu'on pourrait débrider en longue portée, mais l'Amérique n'en donne pas l'autorisation. Oui, parce qu'il y a des composants américains dans à peu près tout aujourd'hui. On en a parlé justement. D'abord, on vend aux entreprises qui fabriquent des composants, ensuite, on se retrouve avec des Américains qui ne permettent pas de... C'est normal. L'air nucléaire et quand ils nous le revendent parce qu'ils ont dépecé le truc et gagné du pognon, ils gardent quand même les brevets, donc c'est réglé. C'est extraordinaire, c'est vraiment cette haute trahison. Il y a des procès de Nuremberg qui se perdent et ce ne sera pas à Nuremberg cette fois-ci, ce sera à Paris. Ils auront l'habitude, on ira faire ça au Louvre, ils auront des habitudes, nos éminences. On ira les juger, il faudra les juger, de toute façon, ils n'auront pas le choix. Il n'y a pas le choix. Si la France survit, elle sera bien obligée à un moment donné de les juger pour d'ailleurs en finir, passer à autre chose mais sans le jugement on ne pourra jamais passer à autre chose. Tant de trahison en si peu d'années, pour un patriote, c'est un crève-cœur. Donc, c'est avec l'argent des Russes eux-mêmes, avec les intérêts finalement de l'argent qui a été gelé entre autres de la banque centrale russe que l'on se plaît. Maintenant, ils ne se cachent pas, les Anglais viennent, les Britanniques viennent d'accorder encore une aide. Là, cette fois-ci, maintenant, ils disent aide-crédit adossée aux avoirs russes. Donc, encore une fois, là, ils ne se cachent plus. et quelque part, ça peut être rassurant pour les contribuables parce que de l'argent russe, il y en a bel et bien. En revanche, je vais les décevoir sur le fait que l'issue de cette guerre ne promet absolument pas la possibilité de se servir de cet argent russe. donc, on va voir comment ils vont se rembourser. Ils ne pourront pas se rembourser. C'est comme BlackRock et tous ces groupes qui ont acheté déjà les trois quarts des terres ukrainiennes, mais ils peuvent toujours courir. Ils ne les auront jamais à disposition. Mais tant mieux, mais ça, pour le coup, vraiment, tant mieux, on s'en félicite. Comme on se félicite du fait que, peut-être à nouveau du fait de l'inspiration américaine, non pas de celle de Biden, mais en tout cas de ceux qui sont derrière, ils se rendent compte que les Occidentaux, il y a eu une déclaration suite à la visite de Biden en Europe, en Allemagne en particulier, actant le fait qu'ils souhaitent une paix juste. C'est terminé, les victoires, les capitulations de la Russie, plus personne n'y croit. Ils sont en train de plier les Gaules, les Américains, le cornu. Il va falloir que tu t'en rendes compte. Ton roi clé et toi, il va falloir peut-être d'ailleurs partir avec les valises des Américains. C'est ce que je vous conseille, moi, personnellement, mais je ne suis pas persuadé que vous suivez ce conseil. Vous avez tort. D'ailleurs, vous avez vu que Kamala Harris accuse Trump de vouloir la défaite des États-Unis en Ukraine. Voilà. Au moins. Donc, la défaite des États-Unis. Elle a vendu la mèche. C'est donc bien les États-Unis qui se voient en Ukraine. Merci Kamala. Vraiment, on a un intellectuel à l'angle cornu, ça. C'est tout à fait à la hauteur. On a des dirigeants qu'on mérite après. Donc, à nous de regarder dans le miroir et de se poser des questions. Moi, je voulais donner quelques nouvelles de celui qui a été victime d'un attentat, premier ministre slovaque. Attendez, moi, je n'ai pas fini avec la Russie. Ah bon ? Ah, mais ça ne m'étonne pas, parce que voilà, vous essayez de vous échapper. Moi, je vais dire à tous mes amis qui sont très favorables quand même à la Russie de Poutine, leur poser une petite question qui n'est peut-être pas le plus simple à défendre. C'est l'arrivée de Coréens du Nord. Alors quand même, je veux bien qu'il y ait inversion d'épaule qui est plus de démocratie à l'est qu'à l'ouest de l'Europe. Mais quand même, Kim Jong-il, la Corée du Nord, un État dit ermite, un État fermé comme on a rarement vu, et des soldats donc de Corée du Nord qui viendraient se battre si ce n'est en Ukraine, au moins en Russie pour participer au safari de Kursk. On dit safari de Kursk parce que malheureusement, ils sont aujourd'hui piégés dans cette enclave, les Ukrainiens, et évidemment, il n'y aura pas beaucoup de prisonniers. Et ça, Poutine a été très clair là-dessus. Par contre, moi, je m'interroge sur cette arrivée fake news, vérité, manifeste de Coréens du Nord. c'est ce que dit la Corée du Sud, c'est ce que dit l'Ukraine pour se battre en Russie et en Ukraine. Quelles sont, vous, Lara, vos informations sur ce sujet ? Écoutez, le sujet est hautement, comment dire, sous, enfin, les fake news sont masse dans cette histoire. Il y en a qui parlent de 12 000 soldats, d'autres qui parlent de 1 500. Moi, ce que je peux vous dire de la position officielle telle que je l'ai vue, telle que j'ai vue sur les réseaux de la part du ministère des Affaires étrangères ou autre, parce que là, cette fois-ci, ce n'est pas que le ministre de la Défense qui est concerné en Russie. Donc, de ce que j'ai vu, ça s'apparente un peu à un échange avec les exercices, mais ils seront sur le territoire russe. Maintenant, qui est allé sur le territoire russe pour créer une incursion et une diversion afin d'obtenir d'autres financements, etc., qui, ces gens-là, aujourd'hui, sont piégés en Russie, effectivement. Et ça me fait mal en tant que, de voir que les Slaves vont se faire tuer par des Coréens, ce qui, en fait, dans la mémoire collective russe et ukrainienne aussi, il y a quand même quatre siècles de joug tatar-mongol. Donc, là, on est sur quelque chose très, très malheureux et malsain, à mon sens, de toute manière. Maintenant que le Nord-Coréen a décidé d'envoyer des gens pour s'exercer à la guerre chaude, ça, je peux comprendre. Moi, je ne comprends pas côté russe qu'on accepte parce que, malgré tout, même les Ukrainiens, c'est les mêmes Russes, pour les Russes, en tout cas. Donc, se faire tuer par des Nord-Coréens, moi, ça ne me rappelle rien de bon. Rien, rien, rien. Et je pense que le gouvernement russe se rend compte de cette donne-là. Ça donne l'impression de la reconstitution de l'axe du mal, finalement, que reprochent les Américains, justement, en disant qu'il y a une alliance des dictatures. aujourd'hui. Ah ben, là, en plus, il y a même des fake news comme quoi il va y avoir un élément comme autant, mais entre la Russie et la Corée du Nord, une alliance militaire qui va... Il y a un accord de défense mutuelle et il semblerait que le fait qu'il y ait eu une intrusion d'Ukrainien à Kursk peut provoquer le déclenchement de cet accord, non pas pour aller sur les territoires ukrainiens, quoi qu'on peut poser la question sur ces oblastes du Donbass, qui sont considérés maintenant comme intégrés suite à un référendum à la Russie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Kursk c'est bel et bien une intrusion reconnue même par la communauté internationale. Qui s'en est même vantée, Nicolas, rappelez-vous. Enfin, il faut revenir aux sources. On s'en est vanté ici en disant ça y est, l'Ukraine a percé en Russie. Donc, maintenant, se retrouver avec un piège qui s'est refermé complètement et qui est un piège implacable parce que ces gens-là, en fait, on ne leur laisse même plus de corridor, ce qui est normal, c'est-à-dire qu'ils vont être punis jusqu'au bout. Moi, j'ai vu une vidéo d'un combattant ukrainien qui a posté, ils étaient 350 quand ils sont entrés dans son bataillon, 350. 40 ont réussi à s'échapper, c'est-à-dire repartir en Ukraine. Il reste aujourd'hui 15. Qu'en est-il des autres ? Vous imaginez le carnage ? Il fait une vidéo en demandant d'être secouru et en demandant d'être pris en, comment ça s'appelle, d'être emprisonné par les Russes. Ça s'appelle un safari, justement, et peut-être que Kim Jong-il qui voulait aguerrir ses soldats et leur faire connaître la guerre de haute intensité, on a envoyé quelques-uns au moins sur ce morceau du territoire. Et en effet, ça rentrerait dans la logique d'un accord mutuel. Après, n'oublions pas que la guerre de haute intensité, aujourd'hui, dans la région de Belgorod, de Kursk, il y a tout un tas de... Il y a des frappes par les drones, tous les jours. Il y a entre 100 et 150 drones par nuit qui arrivent depuis l'Ukraine. Donc ça, ça fait partie des exercices qu'on peut aujourd'hui qualifier comme exercices militaires en cherchant à abattre ces drones à moindre coût. Parce que qu'est-ce qui est plus cher aujourd'hui ? Le drone qui frappe ou l'arme qui le neutralise ? Donc, il y a toutes ces données-là. À mon avis, Xavier Moreau pourrait nous donner quelques éléments là-dessus, mais c'est affligeant. Aujourd'hui, l'argent des Occidentaux, il n'est pas utilisé du tout sur le territoire ukrainien pour armer les soldats, etc., mais beaucoup d'argent sont mis sur les frappes à l'intérieur de la Russie à travers les drones. Bien. Merci, Lara. On va clore le chat. D'ailleurs, il faut nous dépêcher, là. Non, non, mais prenons un peu de temps. Ne regardez pas la montre et concentrez-vous donc sur les questions que maintenant je vais vous poser parce que j'en ai au moins trois. Vous vouliez parler de Fixo, allez-y. J'ai tout dit, en fait. Ah oui, si, si. Ah non, vous n'avez pas parlé. Oui, oui, il disait que la proposition, enfin, les négociations sur un arrêt des hostilités en Ukraine ne va plus concerner l'Ukraine. donc ça va être un accord qui ressemblera à celui de l'accord de Munich de 1938 si je ne me trompe pas où la Tchécoslovaquie n'a pas du tout été prise en compte, ne faisait pas partie des négociations pour la couper. dans le schlouz, dans le schlouz, sur sa frontière ouest. Voilà, Fixo, il a rappelé cela, donc ça, c'est d'ailleurs pour ça la position de ce premier ministre dérangée à ce point, parce qu'il y a une forme de lucidité appuyée sur une expérience politique de son propre pays. Enfin, il s'en remet aujourd'hui et on lui souhaite le meilleur rétablissement possible. Il est rétabli, il est rétabli, mais on lui souhaite surtout une bonne sécurité. Comme à son homologue Orban, d'ailleurs. Exactement. On est bien d'accord. J'aimerais qu'on parle un petit peu de deux de ces satellites qui ne manquent pas de m'interroger sur le plan de l'actualité. La Moldavie et la Géorgie, vous avez le choix des armes, par lequel de ces deux pays voulez-vous commencer ? J'aimerais bien commencer par la Moldavie parce que la Moldavie, il faut quand même se référer au fait que des 15 anciennes républiques soviétiques, c'est la république la plus pauvre aujourd'hui. Pourtant, elle est placée au cœur de l'Europe. Elle est plus proche de l'Europe encore que l'Ukraine. Donc, tenons compte déjà de cet élément-là et imaginons que la population, quel est l'état d'esprit d'une population, où toute une partie aujourd'hui travaille soit en Europe soit en Russie pour alimenter les familles qui sont en Moldavie. C'est ça le fonctionnement de l'économie moldave aujourd'hui. Et donc, la Moldavie est dirigée par une femme qui a la double nationalité, donc romaine et moldave. Donc, c'est la joie. Donc, quelque part, l'allégeance, vous parliez de l'allégeance de Barnier, mais là, on est sur quelque chose qui dépasse. On a eu un président Maguiar, on a eu un premier ministre Valls, peut-être plus espagnol que français, donc on ne parlera même pas d'Hidalgo. C'est la présidente. On se met à avoir la même chose en France aussi. Là, c'est la présidente. Et donc, qu'est-ce qu'elle a voulu faire ? Il y a une élection présidentielle qui arrive, elle est absolument aujourd'hui dans une situation disons discutée. Et cette situation provoque de sa part, en fait, elle décide adosser à la présidentielle un référendum sur l'inscription de l'adhésion à la communauté européenne dans la Constitution. En fait, elle demande à ce moment-là, en fait, elle se positionne de telle façon que ce soit le référendum ou le vote soit associé à elle. Donc, si tu es pro-Europe, il faut voter pour elle. Bon, c'est ce qu'on appelle un plébiscite. Exactement. Sur ce plébiscite, il y a, donc aujourd'hui, les résultats, 2000 voix d'écart sur un pays. Alors, hier matin, vous me disiez c'est le nom l'a emporté. Et puis, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Abracadabra. Dans la nuit, à l'abracadabra, donc, 75% des voix quand ils étaient, enfin, de vote ont été dépouillées au moment où je parlais. 54% étaient contre. Dans la nuit, la tendance, c'est complètement inversé. On a fait voter les machines, peut-être. Ah, peut-être. On a compté les machines. l'an dernier, je ne sais pas, peut-être des comptages à distance et tout ça. Mais moi, je tiens à... Une grande partie, Lara, une grande partie, je crois, du corps électoral est à l'étranger. En plus, ça est une... Alors, oui, aujourd'hui, en Russie, il y a 500 000 Moldaves. La Moldavie avait promis à ces Moldaves 29 bureaux de vote en Russie. Elle n'en a fourni que deux. Donc, 500 000 personnes qui devaient voter dans deux bureaux de vote. Donc, on va me parler après du fait que la Russie cherche à se... Voilà, influencer... Et la Moldave accuse, Lara, les Russes d'avoir payé des votes étaient... Mais bien sûr, moi, j'ai vu les... Je croyais qu'il y avait qu'aux États-Unis que ça existait. Mais attendez, j'ai vu les files d'attente devant l'ambassade de Moldavie à Moscou. Il a fallu... Ils ont eux-mêmes décidé de prolonger en fait le scrutin. Il y a eu un décret supplémentaire parce que les gens étaient à la rue. Ils étaient venus de toutes les régions, etc. Mais vous imaginez bien que sur deux bureaux de vote, vous ne pouvez pas faire voter 500 000 personnes. C'est impossible. Donc ce vote-là a été entravé, clairement entravé. Et malgré cela, en fait, le oui à la communauté européenne n'emporte que de 2000 voix. 2000 voix. Et notre Moldavo-Romaine ou Romano-Moldave se retrouve en balotage. Alors qu'elle pensait remporter justement grâce à ce référendum dès le premier tour. mais bon, elle est en balotage. Résultat le 3 novembre. Merci. Résultat le 3 novembre. Eh bien, on y reviendra. Merci Lara. Et maintenant, donc, puisque vous avez parlé de la Moldavie et de cette terrible intrusion comme on n'en avait jamais eu, c'est du sang précédent. On n'a jamais vu une intrusion aussi scandaleuse dans un processus démocratique. C'est le titre de l'ensemble de nos médias. Les observateurs ont noté plus de 200 situations très discutables qui peuvent amener à une annulation de scrutin. 145 officiellement du côté Moldave. Très bien Lara. Maintenant, après la Moldavie, la Géorgie. Alors la Géorgie, c'est extraordinaire. La Géorgie, on le voit, c'est une révolution de couleurs qui est en train de se mettre en place tranquillement, sans aucun doute. On commence à manifester, à occuper les places principales alors que le vote n'a pas encore eu lieu. On a failli avoir ça en France avec la deuxième quinzaine de la haine. On l'aura probablement un jour. Ils contesteront nos bons démocrates voudront sauver la démocratie contre l'électeur. C'est un grand classique actuellement de la décadence occidentale. Eh bien, ils font encore mieux. Là, la Géorgie, j'aimerais savoir. Ça par contre, c'est pas une intrusion scandaleuse d'une partie de la population, peut-être stipendiée à des intérêts étrangers, qui viennent faire intrusion, pression sur l'électeur avant cette élection. Là, ça ne dérange personne. Ah, maintenant, c'est une révolution de couleurs. C'est le bien qui est en bas. C'est salutaire pour le peuple opprimé géorgien. C'est salutaire. Allez-y. Alors, oui, il y a des élections qui vont se tenir le 26 octobre. Il fallait absolument mettre le paquet pour dénoncer cette nouvelle politique géorgienne qui est salutaire pour la Géorgie, qui n'est pas clairement antirusse, mais qui est très souverainiste. chose que je souhaite aussi à la France. Donc, les géorgiens là-dessus sont plutôt bons ces derniers temps. Et un scandale qui est tombé hier, Irak Lee Garibashvili, le premier ministre géorgien, l'ancien premier ministre géorgien, celui qui a rejeté justement l'inscription à celle que vote Sandou à Moldavie, en fait. Donc, Garibashvili, a révélé qu'il a été approché par des occidentaux, des très haut placés, donc il se réserve la possibilité de dévoiler le nom, de gens qui lui ont demandé de déclencher une guerre avec la Russie. Et à sa question, mais pensez-vous combien de jours on peut tenir ? Êtes-vous dans la réalité combien de jours on peut tenir face à la Russie ? On lui répond, il suffit de 3-4 jours. Vous êtes 3-4 millions donc 3-4 jours, vous ne serez pas tous morts. Voilà ce qu'il a révélé hier. Jusqu'au dernier géorgien. Oui, il a refusé. Le bonhomme a refusé. Il leur a dit non, on ne partira pas dans les bois pour combattre les Russes. laissant nous... Vous comprenez que vous êtes en train de nous proposer... Malgré les comptes offshore, un simple clic, 100 millions, 200 millions, 500 millions. Mais Nicolas, il arrive parfois... L'argent magique, c'est génial aujourd'hui. Oui, mais l'histoire parfois fournit des gens qui ne sont pas forcément tous corrompus. Fort heureusement. Ça peut arriver. Fort heureusement. Oui, et donc celui-là, il a réussi à... Alors terminer sur peut-être la Géorgie avant qu'on passe rapidement, très rapidement sur d'autres secteurs. Vous avez fini ? Moi, j'ai tout dit, donc j'attends maintenant les élections le 26 octobre. Mais je pense que l'élément qui est tombé hier va aussi jouer. Il va falloir composer avec ça qui aujourd'hui peut se permettre d'affirmer que les Occidentaux veulent du bien au peuple géorgien après cette révélation. Bien. Avant donc la chronique d'Arnaud Develet et très rapidement en 2-3 minutes nous avons Arnaud Develet puis ensuite Tariq Dali comme je vous l'ai dit en particulier sur la voiture électrique, sur ses conséquences sur l'industrie et sur les sacrifices finalement véritables liés à cette industrie lucrative et beaucoup moins humaine que les Khmer Verts peuvent nous le prétendre. Bien au contraire. J'aurais envie de dire qu'il y a évidemment le sujet proche oriental qui ne cesse de s'attraper. Nicolas, si vous permettez, j'aimerais répondre à un commentaire. Il y a une interaction nécessaire parce que il y a quelqu'un qui me dit Madame Sandou est une ethnique romaine donc elle a donc la citoyenneté romaine comme toi tu as celle de ton pays d'ascendance. Je n'ai pas la nationalité arménienne aujourd'hui, je n'ai que la nationalité française, je n'ai pas la nationalité russe et loin de moi encore d'être prétendante à la présidence de la République française. Le jour où je vois un prétendant à une présidence, je compte sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule citoyenneté, celle du pays qu'il souhaite gouverner. Voilà, donc c'est que ça. Après, on peut penser autrement aujourd'hui dans ce monde-là. Bien. Alors, donc Proche-Orient et Etats-Unis, c'était les deux autres points que nous n'aurons pas réellement le temps d'évoquer à nouveau. Non. Le Proche-Orient, Beyrouth, les frappes sur l'hôpital, un bâtiment d'habitation qui a été détruit avec des dizaines de blessés, des morts, etc. C'est l'hôpital à Riri qui a été frappé, accusant en fait d'être le lieu où est détenu en fait le trésor d'Hezbollah. L'Israël prétend que c'est à l'hôpital qu'il gardait le trésor. Alors moi, je voulais dire deux points. Je voulais donner deux points sur le Proche-Orient. Tout d'abord, le fait de Macron qui, et ça, ça a quand même beaucoup fait rire, c'était il y a quelques jours, mais cette information est assez peu ou elle n'a été assez peu commentée. Mais moi, je vais la commenter puisqu'il a tenu des propos, il s'est laissé aller comme il a l'habitude de le faire et alors il a reproché, il dit en termes de diplomatie quand même, il a reproché à certains de ses ministres d'avoir relaté à l'extérieur les propos du président de la République. Il faut que chaque ministre soit le petit doigt sur la couture. Tiens d'ailleurs, Retailleau vient d'être reçu par Macron, le petit doigt sur la couture. Le président reçoit son ministre. C'est bien la preuve qu'on n'est pas en cohabitation. Charles Pasquois n'était pas censé officiellement parler avec François Mitterrand en 1986, même s'il semble-t-il il le faisait. Mais en tout cas, il était censé avoir une noyauté non pas vis-à-vis du chef de l'État mais vis-à-vis de son premier ministre. Mais on a des ministres dont on voit les uns après les autres qui n'ont aucune noyauté vis-à-vis de leur premier ministre. Je reviens à Macron. Macron dont on se souvient qu'il disait à ses députés, à ses ministres « Soyez fiers d'être des amateurs ! » Et alors il reproche justement l'amateurisme de ses ministres en disant « Ce n'est pas très professionnel de divulguer la parole macronienne, la parole jupitérienne. » Eh bien mon gars, quand on sait que c'est celui qui dit ça et celui qui se filme de façon complaisante pour lui-même évidemment et envoie ensuite aux médias pour qu'il le passe jusqu'à ses entretiens les plus critiques, les plus importants avec le président d'une puissance étrangère qui était autre que Vladimir Poutine. C'était pour mettre un peu d'huile sur le feu pour être bien sûr que ça se termine mal M. Macron. Est-ce que ça c'est la diplomatie ? C'est votre vision de la diplomatie ? Divulguer ce que vous dites à un chef d'État. Vous filmez dans la position la plus plaisante. Il ne manquait plus que le porte-coton juste derrière comme ça. Et alors ? Et vous, vous êtes un professionnel M. Macron ? Un professionnel de la diplomatie ? Alors que vous avez même supprimé le corps de la diplomatie ? Il n'y a plus de diplomate, d'ambassadeur ? C'est vous, M. Macron, qui avez une haute estime de la diplomatie en nommant M. Séjourné ministre du Quai d'Orsay ? Mais vous nous prenez pour qui encore ? Et vous accusez les ministres d'être manque de professionnels ? Félicitez-vous-en ! Fiers d'être des amateurs, Macron. Donc après, c'est du révisionnisme à tous les niveaux. Il dit que la France a été le premier pays à reconnaître Israël. C'est faux. Bien sûr que c'est faux. On a été un des derniers. Il y avait une politique arabe de la France. Ce n'était pas évident. On n'avait pas de raison de le faire automatiquement. À cette époque, la France ne se laissait pas intimider. À cette époque, la France avait une politique d'équilibre. Elle n'était pas le soliveau à la remorque des États-Unis qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc encore une fois, révisionnisme historique, M. Macron. Ça aussi, c'est un manque de professionnalisme. C'est à peu près équivalent de la Guyane comme une île. Révisez vos fiches de Sciences Po, M. Macron. Franchement. Bon, à part ça, on ne va pas revenir sur les Israéliens qui gardent les cadavres. Ça, on en a déjà parlé la veille. Et qu'ils les montrent. Et qu'il y a un jour, on se demande comment ça va se terminer ces histoires où ils les empaillent. C'est une horreur. On a reproché ça à mon petit Prigogine de garder des scalps et des choses comme ça. C'est vraiment, c'est l'horreur à l'État pur, ce que l'on entend, on n'en croit pas nos yeux et nos oreilles. L'USA pour terminer et on arrête là. Donc, résultat de sondage toujours dans un mouchoir de poche, paraît-il, entre Harris et Trump. Ce n'est pas ce que disent les premiers... Sondage de poche aussi, non ? Voilà, les petits sondages de poche avec les bulletins dans la poche. Tiens, on reproche, il faut le faire. Alors, en droit électoral, on reproche à Musk de payer des voix. Non mais, c'est extraordinaire pour inciter les Américains à voter, sachant que les démocrates et les juges démocrates admettent le fait qu'on puisse voter sans carte d'identité. Ben oui. Vous rendez-vous compte. Non mais, en Californie, si vous demandez une pièce d'identité, vous êtes vous hors la loi. Avouez que c'est quand même inimaginable. C'est inimaginable. Vous rigolez bien. Voilà, et donc, j'ai terminé, je ne sais pas si j'ai eu le temps de finir, je termine vraiment là-dessus, c'est promis. Pourquoi Vence avait traité à l'origine certaines femmes d'être des femmes à chasse sans enfants ? Parce qu'il visait Kamala Harris. Ben oui. et Kamala Harris rentre dans cette cohorte très inquiétante, je trouve, dont fait partie Macron, mais il n'est pas le seul. C'était le cas aussi de Grossmouti en Allemagne, la chancelière, de ne pas avoir d'enfants. Ce qui, moi, c'est un drame souvent d'ailleurs pour les femmes de ne pas avoir d'enfants. Ne nous trompons pas. Il ne s'agit pas d'être dans l'ironie mauvaise du tout. Mais je dirais que quand on veut être comptable de l'avenir, quand on veut être au plus haut poste de responsabilité, je trouve que cette collection chez les dirigeants occidentaux d'hommes et de femmes qui n'ont pas de descendance, dans cette période glaçante de risque de monter aux extrêmes, de guerre, peut-être nucléaire, ça n'incite pas à voir l'avenir avec une immense confiance. Voilà comment j'aurais aimé terminer cette revue de presse, ma chère Lara, pour aujourd'hui. Si vous avez un mot de conclusion, et sinon, on lance la chronique d'Arnaud Develet avant de recevoir Tariq Dali dans le grand angle. Non, nous sommes déjà suffisamment en retard, Nicolas, je vous le signale, mais encore une fois, ravi de participer à cette revue de presse et partons pour cette chronique réalisée avec Raphaël. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Cliquez sur le bouton et cliquez sur le bouton J'aime pour nous soutenir.